... Qui décide des achats de la famille en France ? Dans 43% des cas, près de la moitié, ce sont vos enfants. Ils sont devenus la cible numéro 1 des publicitaires et de très gros consommateurs. 12e jour de violence dans les territoires occupés en Israël. Le pape Jean-Paul II souhaite qu'à Bethléem au moins, on respecte la trêve de Noël. Sport, les exploits français du dimanche en judo, équitation et surtout en ski, c'est tellement rare. Catherine Kitté gagne un slalom géant en Italie, content pour la Coupe du Monde. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vais commencer ce journal par une question qui s'adresse à vous tous, qui me regardez, qui nous regardez. Qui a décidé de l'achat de ce téléviseur ? Qui a décidé de l'achat de votre magnétoscope ? Ou encore plus simplement des vêtements que vous portez en ce moment, de ce que vous avez dans votre assiette si vous dînez, et j'ajouterai même de votre voiture devant la porte. J'arrête là cette énumération pour vous citer un pourcentage qui va sans doute vous étonner dans un premier temps, dans un premier temps seulement. En effet, les statistiques officielles montrent qu'en France aujourd'hui, non seulement les jeunes consomment de plus en plus, mais que 43% des décisions d'achat des familles sont dictées par ces jeunes. Et cela, vous le savez, les publicitaires l'ont compris depuis un moment déjà. Delphine Delacel. Ce sont les enfants de mai 68 et de la carte de crédit. Ils sont 5 millions et demi aujourd'hui entre 8 et 14 ans. Tout commence dans les années 60. Le monde de la consommation découvre alors que les yéyés ont une place à prendre dans la vie économique. Au départ, des disques et des magazines au succès sans précédent et l'imagination de quelques businessmen de 20 ans. On s'est installé rue de la Pompe en face du lycée Jansson de Sailly parce que c'était d'abord un des plus grands lycées de Paris et dont la clientèle, enfin, dont la future clientèle que nous recherchions avait un pouvoir d'achat très important et qui était porteur puisqu'elle sortait partout. 8 milliards d'argent de poche par an, la moitié des entrées du cinéma, les jeunes influencent près de 43% des dépenses familiales. Ils sont souvent à l'origine d'un Minitel ou d'un magnétoscope à la maison. C'est ma fille qui choisit parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut et qu'il n'y aurait aucun moyen que je lui fasse acheter ce qu'elle ne veut pas acheter. Mais évidemment, c'est moi qui paye. Quand on va vers les 15 ans, le côté social, à la fois la rencontre des autres et puis l'affirmation de sa personnalité par le look devient la majoritaire et ça ne fera que s'affirmer après. Grands amateurs de spots publicitaires de 8 à 14 ans, les juniors se copient tous, consomment en masse ou pas du tout. Paradoxalement, c'est en suivant leur mode au détail près qu'ils affirment leur personnalité. Cela ne concerne pas uniquement les couches privilégiées de la société. Parmi les jeunes interrogés par l'Institut de l'Enfant, 57% sont des fils d'employés ou d'ouvriers. Les parents de plus en plus privilégient une valeur d'autonomie de la part de leurs enfants et l'apprentissage de la dépense est considéré comme tout à fait une bonne chose. Un marché qui intéresse de plus en plus les institutions bancaires. 10% de l'argent de poche va à l'épargne, il existe même des clubs d'investissement pour moins de 15 ans. Mais malgré les tumultes sur les places financières, le boujine reste une valeur sûre et les sucreries à la tête d'une parade des dépenses enfantines. En Israël, au 12ème jour des manifestations arabes dans les territoires occupés, la tension reste la même et le gouvernement de Jérusalem, réuni aujourd'hui ce dimanche, n'a pris aucune décision particulière ni remarquable. A Rome, le pape Jean-Paul II a demandé qu'un terme soit mis aux violences et aux injustices. Un message qui intervient à quelques jours de Noël, traditionnellement fêté à Bethléem, la ville la plus célèbre des territoires occupés, qui elle aussi vit à l'heure de la violence, mais dont tout le monde espère qu'elle sera pour quelques jours la capitale de la tolérance. Bernard Benyamin. Bethléem aujourd'hui a cinq jours de l'anniversaire d'un événement qui allait changer la face du monde. Dans la grotte de la nativité, on baptise un enfant selon le rite grec orthodoxe. Il s'appelle Anastasie Georges et reçoit la bénédiction des popes à l'endroit même où est né Jésus, un 25 décembre, il y a de cela presque 2000 ans. Une dizaine de mètres plus loin, au-dessus de la grotte, c'est la messe traditionnelle pour les chrétiens de Bethléem. Sauf qu'ici, la langue employée, c'est l'arabe. Bethléem se trouve en effet en terre arabe, en territoire cizordanien. Et à Bethléem, comme dans tous les territoires occupés, on vit aujourd'hui au rythme des nouvelles en provenance de la bande de Gaza ou de Jérusalem. L'armée israélienne quadrille la ville afin de prévenir tout incident, d'autant que demain, tous les arabes israéliens et palestiniens de Cisjordanie ont décidé une grève générale en solidarité avec les manifestants de Gaza. Une grève approuvée par le maire de Bethléem. Il s'appelle Elias Frege. Il est considéré pourtant comme faisant partie de l'aile modérée de l'OLP. Nous n'aimons pas l'occupation israélienne. Voilà plus de 20 ans que cela dure et les palestiniens en ont assez. C'est normal qu'ils se révoltent. Mais je pense que l'armée israélienne a été trop dure qu'elle a tué trop de gens. Vous ne craignez pas des troubles à Bethléem, surtout le jour de Noël ? Bethléem fait partie des territoires occupés. Tous les habitants ici sont palestiniens et en sont fiers. Mais nous respectons les autres religions et Noël, c'est Noël. Un Noël qui se déroulera pourtant cette année dans un climat bien particulier au moment où Israël traverse sa crise la plus grave dans les territoires occupés depuis 20 ans, précisément depuis 1967. Oui, et de l'autre côté de la frontière israélienne, dans la capitale du Sud-Liban, Saïda, 10 000 palestiniens et libanais ont manifesté leur solidarité aujourd'hui avec les populations arabes des territoires occupés par Israël. Cortège dans lequel on a surtout remarqué une importante délégation d'intégristes brandissant l'étendard vert de l'islam. Il y a encore quelques semaines de cela, l'attaque d'un pétrolier dans le golfe arabo-Persy constituait un événement majeur. C'est malheureusement devenu presque une routine et l'on peut se demander à quoi sert l'armada internationale déployée dans cette région pour y assurer, nous a-t-on affirmé du moins, la liberté de navigation. Jean-Marc Idlouz. Sud du golfe, mercredi matin, presque la routine, un pétrolier grec de 17 000 tonnes atteint par 4 roquettes doit être évacué. Cette fois-ci, pas de victimes, mais le navire est hors d'usage. Les attaquants sont des vedettes iraniennes comme celle-ci. Leur objectif, démontrer qu'il n'y aura pas de navigation sûre dans le golfe arabo-Persyque tant que les pétroliers iraniens seront la cible de l'aviation irakienne qui justement, ce jour-là, fera mouche sur un pétrolier iranien de 140 000 tonnes. Ces trois dernières semaines, 17 attaques dans le golfe, 11 sont le fait de l'Iran, 6 lancées par l'Irak. Comme 90% du trafic dans le golfe, le pétrolier grec ne bénéficiait pas de la protection des flottes étrangères dans la région. Américaine surtout, mais aussi britannique, française et plus discrètement soviétique. Chacun ne protège que les navires sous son propre pavillon, et cela coûte très cher. L'entretien de l'armada américaine a déjà coûté en millions de dollars près du double de la valeur des cargaisons escortées. Plus modeste, le prix du renforcement de la flotte française dans la région est estimé à 100 millions de francs par mois. Mais en l'absence d'un règlement politique aux Nations Unies ou ailleurs, les Occidentaux ne peuvent que limiter la casse. Et la guerre des pétroliers n'est pas près de s'éteindre. Oui, à cette guerre des pétroliers qui a connu une accalmie ce week-end, après une semaine terrible, ont succédé de violents combats sur le front entre l'Irak et l'Iran. C'est ce qu'on annonce du moins à Bagdad, la capitale irakienne, où l'on s'attend à une nouvelle série d'offensives iraniennes, l'Iran qui aurait massé 370 000 soldats sur le front entre les deux pays. La télévision est un formidable moyen d'informations, d'explications, mais aussi si elle est manipulée, et ça arrive, de désinformation et de propagande. Cette mise en garde avant la diffusion d'un document de la télévision soviétique sur la guerre en Afghanistan. Il montre, pour la première fois, une opération en cours, la reprise d'une ville qui subit le blocus des maquisards afghans, alors que d'habitude, les soviétiques ne nous présentent que les résultats d'opérations réussies ou du moins terminées. Changement d'attitude, donc, depuis quelque temps, les médias soviétiques mettent en évidence les épreuves endurées par l'armée rouge en Afghanistan. Question posée, alors, n'est-ce pas pour conditionner l'opinion publique soviétique à l'idée d'un éventuel retrait des troupes de l'armée rouge de ce pays ? Martine Laroche-Joubert. Un reportage à plusieurs facettes. D'abord les images. Il s'agit d'une opération en cours. L'offensive menée par les troupes gouvernementales afghanes sur la ville de Rost, encerclée par les rebelles, tout près de la frontière pakistanaise. Ensuite, le commentaire. Le journaliste ne précise pas si des unités soviétiques participent au combat. Il suggère même le contraire par son silence et son propos. Il admet en revanche que les Moudjahidines contrôlent la ville depuis 9 ans. Un reportage qui paraît donc avoir pour objectif de montrer que l'armée afghane peut prendre seule des initiatives sur le terrain et qu'elle a les moyens de les mener. Une interprétation semble-t-il justifiée par l'effacement du journaliste soviétique devant un chef d'état-major afghan. Pour lui, l'offensive est justifiée après le refus des propositions de paix par les rebelles. Reportage sur le terrain, mis en avant de l'armée afghane, les autorités soviétiques semblent avoir le désir de crédibiliser leurs propositions de retrait aux yeux de l'opinion internationale, celle des Nations Unies comme celle de l'Occident. Cette semaine, pour la première fois dans l'histoire, la mafia sicilienne a été bousculée par la justice. A Palerme, le tribunal a courageusement prononcé des peines qui se montent d'un total de 3000 ans de prison pour 338 mafiosies reconnues coupables sur les 456 qui étaient dans le box des accusés. Il y a même eu 19 condamnations à perpétuité de hauts responsables de la mafia sicilienne dénoncés par des repentis et qui ont été condamnés pour avoir fait effectuer des crimes qu'eux-mêmes n'avaient pas commis. Alors, la mafia sicilienne sort-elle simplement blessée de ce procès ou bien ce jugement marque-t-il la fin d'une époque, forcée de constater qu'à Palerme, l'organisation reste vraiment omniprésente ? Marcel Très. Qu'est-ce que tu attends pour jouer ? Ceux-là n'auront jamais les bonnes cartes en main. Le grand jeu se joue dans l'ombre. Et à ce jeu-là, pour un mot de trop, on perd toute sa mise. Ici, à la Vouchirille, en plein cœur de Palerme, chacun le sait. Il y a de partout la mafia. Tous les coins de rue, ils disent... Il ne dirait pas, on ne le voit pas, mais ils sont présents. Comme tant de messieurs, là, ça peut être des personnes de ça, on ne peut pas savoir. Et le procès n'a rien changé à ça ? Non, pas du tout. Il y aura toujours la mafia. Ça n'existe pas, la mafia ? Ça ne m'intéresse pas. Personne ne connaît toute façon la mafia. Bon, pas tout dire qu'ils la connaissent. Ils ont peur. Ils ont raison d'avoir peur. Hein ? Ils ont raison d'avoir peur. À mon avis, oui. Ils ont raison. La présence de la mafia. Dans les ruelles de la Vouchirille, derrière les mous, sous les silences, on la sent comme chez elle. La mafia apporte des bonnes choses. Ça ne peut pas être autrement. Quelles bonnes choses ? Je ne sais pas, moi. Par exemple, s'il y a un vol, le mafieux arrive et il dit... Tu dois tout restituer parce que tu as fait une bêtise. C'est ça, la mafia. Mais il y a aussi des centaines d'assassinats. Mais sur l'ordre de qui ? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. Pour le compte de la mafia. Ça, je n'en sais rien, moi. Quand on tue quelqu'un, on a une raison bien précise. Personne ne tue pour le plaisir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il faut faire attention. Eh oui, il ne faut pas commettre d'erreur. Les erreurs, cela coûte cher à Palerme. 300 morts en deux ans. C'est ainsi que s'est établi l'empire de la corruption, du trafic de drogue, du racket. Depuis quelques années, pourtant, la Sicile a aussi ses fortes têtes. En 1983, la mafia réclame le pizzo, l'impôt au président de la Keller, une fabrique de wagons de 600 ouvriers. Immédiatement, Giovanni Salatielo proclame publiquement qu'il ne payera pas un sou. Ses ouvriers le soutiennent du jamais vu. Plus qu'une forme de courage, d'après moi, c'est un moyen de défense. Il ne vous est jamais arrivé d'avoir peur, personnellement ? Non, je dirais non. C'est de l'inconscience, non ? Hein ? C'est de l'inconscience. C'est vrai. C'est une chose que chacun d'entre nous doit ressentir en lui. Si c'était vraiment le cas pour tout le monde, je crois bien que la mafia n'existerait plus. A Palerme, aujourd'hui, grâce au courage de quelques-uns, le prétendu code d'honneur de la mafia apparaît de plus en plus pour ce qu'il est, un vulgaire chantage à la terreur. En France, nous apprenions quelques instants avant le début de ce journal la rupture des négociations à la Banque de France, où salariés et responsables de la Banque de France sont en conflit depuis plusieurs semaines maintenant. La négociation a été rompue ce soir et l'intersyndical, qui s'est réuni tout de suite après cette rupture pour déterminer son mode d'action pour les jours à venir, a d'ores et déjà décidé d'empêcher le départ de tout convoi de billets de l'usine de Chamalières, où sont fabriqués une grande partie des billets de la Banque de France. La politique avec les petites phrases de ce week-end. D'abord, le Premier ministre, M. Jacques Chirac, était l'invité du club de la presse d'Europe numéro 1 ce soir, et il a évoqué la position à tenir, la position à prendre pour le candidat de la majorité, qui arriverait en tête à l'issue du premier tour. Écoutons-le de l'élection présidentielle, bien sûr. Je considère que le candidat qui, au titre de la majorité, sera arrivé en tête et restera donc le candidat de la majorité au deuxième tour, devra bénéficier d'une campagne active, sans réserve, immédiate, de la part de l'autre candidat, celui qui sera arrivé second. Non, ça ne fait dans mon esprit strictement aucun doute, cela va de soi. Donc si vous êtes second, vous allez sur les esprits avec vous. Mais cela va de soi, c'est-à-dire que si je suis second, et j'imagine que la réciproque est vraie dans l'esprit de M. Barre, je crois même le savoir, j'en suis tout à fait persuadé pour dire la vérité, je ferai exactement ce qu'il souhaitera, car il pourra naturellement, il prendra les décisions qu'il essaie de devoir prendre, mais je serai à sa pleine et entière disposition, et la réciproque est naturellement vraie. Je le répète, c'est une question de loyauté dans le cadre d'un combat qui est un combat commun. Voilà, et dans ce même club de la presse, M. Jacques Chirac a annoncé le report du projet de changement de statut de la régie Renault à la session de printemps du Parlement. Autre intervention politique, ce week-end, M. Philippe Mestre, qui est considéré comme le bras droit ou le lieutenant préféré de M. Raymond Barre, comme vous voudrez, il était interrogé, lui, au jury RTL Le Monde, et il a insisté sur la clairvoyance de l'ancien Premier ministre de M. Giscard d'Estaing. Écoutons-le. Qui, en 1983, a su dire aux Français que si d'aventure, en 1986, on choisissait de cohabiter avec François Mitterrand, c'est à lui, François Mitterrand, que profiterait la cohabitation, et à lui essentiellement, c'est Raymond Barre, qui a dit, il y a six mois, dans l'indifférence à peu près générale d'ailleurs, les nuages qui commencent à s'amonceler aux États-Unis d'Amérique ne vont pas manquer dans quelque temps de provoquer une tornade, puis une tornade probablement dans le domaine boursier. C'était le 15 mai 1987, pas le 19 octobre, le 15 mai. Voilà ce que je voudrais que les Françaises et les Français sachent, qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire à un candidat qui est capable de voir ce qui va se passer dans l'avenir, de le prévoir et par conséquent de faire prendre les mesures et de prendre les mesures qui s'imposent. Voilà, j'ai encore retenu quelques informations en bref. En bref, pardon, après les députés, le Sénat a adopté la proposition de loi qui fait de la provocation au suicide, un délit qui sera désormais réprimé par la loi française. Selon M. Bernard Seroux, ancien responsable du Comité français d'éducation pour la santé, limogé par le ministre de la Santé, Mme Barzac, pour malversation et gestion frauduleuse, le contrôleur financier chargé de l'enquête n'aurait trouvé aucune trace de telles infractions. Au plus, s'agirait-il toujours, selon M. Seroux, de maladresse et d'insuffisance. Affaire à suivre, bien entendu, et à confirmer. À Paris, deux des grévistes de la faim qui font partie des familles des expulsés iraniens et qui ont entrepris cette grève pour protester contre la décision du gouvernement français ont été admis au service de réanimation de l'hôpital de Neuilly-sur-Seine dans un état sérieux. Il s'agit d'une jeune femme de 28 ans et d'un homme de 29 ans. Dans notre journal de 13h, nous vous parlions de ces mères françaises qui, pour les fêtes de Noël, ont eu la possibilité d'accueillir leurs enfants nés de pères algériens et vivant en Algérie avec leur père. Huit d'entre elles, venues à l'aéroport et n'ayant pas vu arriver leurs enfants, ont obtenu du gouvernement algérien de se rendre en Algérie pour tenter de régler avec les autorités algériennes leurs problèmes. Sur les routes françaises, roulera-t-on demain à la betterave ou aux céréales autant qu'au pétrole ? La question est sérieuse. Le gouvernement français a autorisé l'expérimentation de l'éthanol qui est un carburant obtenu grâce à la distillation de céréales diverses. Un bon moyen de résorber les excédents agricoles, nous dit-on, est de diminuer la pollution. Jacques Violet. Du jus de betterave dans le réservoir de votre voiture. Pourquoi pas ? C'est tout à la fois un vieux débat, un rêve utopiste et une réalité. La réalité d'abord. Avec une tonne de betterave, on s'est fabriqué 100 litres d'éthanol. Un alcool qui sera utilisé pour la première fois pur comme carburant automobile. Quatre autobus vont sillonner la ville de Tours en Indre-et-Loire, des véhicules propres. Regardez la différence. Démarrage au gasoil. Démarrage à l'éthanol. Plus de nuages noirs de fumée qu'on laisse dans la figure du passager qui n'a pas pu monter dans le bus. Et plus de pollution en ville. Et c'est vraiment le bus écologique tel qu'il doit être, le moyen de transport idéal du centre-ville. Toute la région centre s'est mobilisée sur cette opération. Il a fallu obtenir des autorisations, des dérogations fiscales et modifier le système d'alimentation des moteurs diesel pour brûler de l'alcool pur. Nous intervenons en réaménageant le système d'injection que nous refaisons à l'unité dans cet atelier et au coup par coup. Le coût de la modification, environ 20 000 francs. Tous ces passionnés de l'éthanol voient dans cette énergie, dans la distillation et la production d'alcool, un moyen de liquider des excédents agricoles. En revanche, les pétroliers sont contre, l'éthanol n'a pas que des supporters. Nous avons dû nous battre contre certains éléments de Bruxelles. En particulier contre les commissaires de certaines nations, pour la plupart, beaucoup moins préoccupées par l'avenir agricole de la communauté que la France. Ça, c'est le cœur du débat. Aujourd'hui, l'éthanol coûte environ trois fois le prix de l'essence. Si le pétrole baisse comme cette semaine, l'éthanol reste un rêve utopiste. Et la communauté européenne, qui dépensera l'année prochaine près de 30 milliards pour soutenir les marchés et stocker les excédents de céréales et de sucre, refuse d'encourager une production qui devrait être de toute façon subventionnée. Logique économique oblige. L'opération Téléthon qui s'est déroulée sur Antenne 2 il y a deux semaines maintenant a déjà rapporté effectivement 100 millions de francs sur les 200 millions promis par les Français et l'échec continue d'affluer. Dans le prolongement de cette opération, demain soir, à la salle Pleyel à Paris, un concert exceptionnel est organisé au profit de l'Association des Myopathes de France. Sous la baguette du chef d'orchestre, Hugues Régnier, un soliste au violon, Hervé Garciu, qui à force de volonté continue à jouer de son instrument préféré et ce, malgré sa maladie, la myopathie, qui peu à peu affaiblit tous ses muscles. Valérie Fournier. Hervé Garciu pénètre dans le sacro-saint univers des plus grands musiciens. Pour ce jeune homme de 17 ans, myopathe, c'est le rêve d'une vie, même si lors de son premier concert, il ne pourra jouer que dix minutes. T'es porté, donc t'as le public aussi qui te porte, donc t'es différent quand le public va t'entendre. La salle, l'ambiance, tout ça, tu vas être forcément différent. Tu veux refaire un petit extrait là, parce que je veux t'entendre jouer. Il s'est joué pour montrer qu'il peut y avoir beaucoup d'échanges de sentiments dans la musique, que ce n'est pas seulement la technique qui importe dans la musique, mais aussi la part de cœur qu'on y implique et que c'est vraiment très important pour moi. Et en jouant de la musique, le corps exulte ? Oui, je pense, oui, tout à fait. Le sport avec un dimanche marqué par trois exploits de sportifs français, en commençant par le ski, une discipline où les bonnes nouvelles ne sont pas si courantes, vous en conviendrez. Catherine Quitet ne croyait pas si bien faire, si vite, surtout pas dans une discipline comme le slam géant, très technique, alors que la skieuse française est avant tout une spécialiste de la descente. Et pourtant, son succès d'aujourd'hui en Italie, le deuxième de sa carrière en Coupe du Monde après Fronten en janvier dernier n'est pas surprenant. A 24 ans, elle donne enfin la pleine mesure de ses possibilités. Chauvet, autre féminine qui confirme, deuxième hier, Quitet qui revient, le ski français, du moins en ce qui concerne les filles, est bien sur la bonne voie. L'exploit des judocas d'Orléans, vainqueur de la Coupe d'Europe à l'image de ce duel de titans, le défi de Laurent Delcolombo qui déséquilibre les 130 kilos du champion d'Europe, l'Allemand de l'Ouest, Van der Robben. Il le sert et tient bon jusqu'au bout, ce sera l'immobilisation. Enversement inespéré, battu 5 à 1 au match allé, les Orléanais s'imposent 5 à 2, c'est la troisième Coupe d'Europe remportée par le judoclub d'Orléans. Le judo français est décidément en bonne santé. Troisième exploit, celui de Nanou, le cheval d'Hervé Godignon, qui passe 2m32, nouveau record Inder. Enfin, pour vous prouver que l'on n'est pas chauvin, une victoire américaine, et oui, il est temps de se quitter, celle de Pat Porter au cross du Figaro. Pierre Lévis termine second, la plus mauvaise place. Première participation américaine et première victoire, c'est une réussite pour celui qui fut déjà 6 fois de suite champion des Etats-Unis de cross country. Voilà, il y a un cinquième Cocorico, celui-là, il a été poussé exceptionnellement par le cheval qui a gagné le TRC tout à l'heure à Vincennes. Pour gagner, il fallait jouer le 6, c'est le 6 qui a poussé un Cocorico, le 8 un peu moins, il dit 7, pas du tout. Ça rapporte dans l'ordre 8 160 francs, et dans un ordre différent, je vous laisse lire, parce que tout le monde sait lire les chiffres. Voilà, et puis il y avait un quart et plus aussi. Là, il fallait jouer le 6, le 8, le 17 et le 16, et on gagnait un tout petit peu plus, c'est normal, parce qu'on a misé un petit peu plus au tiercé. Tout ça est d'une évidence, comme les prévisions météo maintenant avec José. Eh oui, tout à fait, car demain, c'est très simple, figurez-vous, il y aura du brouillard partout. Mais de là à vous dire, quand il se dissipera et où, eh bien, c'est le casse-tête. Effectivement, on a beaucoup de mal en météo actuellement à prévoir la dissipation du brouillard. Donc, pourquoi ce brouillard ? Parce que nous avons sur la France actuellement un énorme anticyclone qui permet l'ensoleillement et le calme, d'où la formation du brouillard. Alors, beaucoup, beaucoup de brouillard. Attention sur les routes. Il y a de fortes chances pour qu'il persiste sur la Bourgogne, sur le Lyonnais et sur le sud-ouest. Partout ailleurs, eh bien, s'il se dissipe, je vous promets vraiment beaucoup, beaucoup de soleil, sauf sur le nord-est, où les nuages persisteront, très beau temps dans le midi, où le Mistral souffle encore. Les températures sont à légère baisse puisqu'il fera 7 degrés à Dijon. Et puis, dans le midi, tout de même, 18 degrés à Marseille, mais aussi sur la Corse. Alors, demain, lundi, 21 décembre, ce sera la Saint-Pierre-Canissus qui était un jésuite suisse. On est bien content de l'apprendre. Voilà, rendez-vous, non pas dans le brouillard, mais avec une information très claire tout à l'heure en fin de programme avec Philippe Gasso. Et puis, demain, ici même, vous retrouverez Henri Sagné. Je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada